Et coucou, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour cet instant de partage, on va dire mi-ombre, mi-lumière. Regardez, avant de commencer la vidéo, j'ai ouvert les volets, voilà, entendez bien dans le subliminal. J'ai ouvert les volets et donc je me suis rendu compte, chose que je ne faisais pas jusqu'à présent dans cette maison. Je pourrais vous expliquer pourquoi, ce serait peut-être un peu long, mais en tout cas, la lumière se veut traversante et donc j'ouvrais toujours les volets d'un côté, mais pas de l'autre, de la maison. Une forme de préservation, on va dire ça comme ça, n'est-ce pas ? Et d'intimité. Et là, ce matin, il y a un tel beau soleil et surtout il y a un peu de répit dans l'environnement extérieur ici, dans ce que je peux vivre, de façon renvoyée dans la matière extérieure. Donc, je me suis dit, tiens, je vais ouvrir les volets et puis au moment où je me mets devant la table et où j'allume la caméra, je vois que ça fait un faisceau de lumière. Et je me dis, ah mince, peut-être les personnes vont mal voir les cartes ou ça ne va pas aller. Et j'entends, c'est très bien comme ça, la voix suffira. Alors, j'écoute, j'écoute l'inspiration et on va être accompagné par ce faisceau de lumière qui a certainement du sens, puisque de toute façon, quand les cartes sont éjectées, sortent par l'énergie par laquelle elles sont propulsées. Si elles tombent par terre, si elles tombent à gauche, à l'envers, sur la droite, retournées, la façon dont elles tombent. Si elles tombent ici dans la zone plutôt d'obscurité, va-t-on dire, ou dans le faisceau lumineux, il y aura certainement du sens aussi. Donc, on va se laisser porter et on va accueillir l'environnement, justement, tel qu'il est. Tel qu'il est et certainement, il est clé ici. Donc, on y va, cette lecture ! Alors, comment je vous la propose, cette lecture ? Eh bien, tout simplement, on va l'orienter, j'entends, on va l'orienter par intention à venir explorer. Parce que c'est toujours des explorations ici qui vous sont proposées. C'est proposer, vous disposer, comme je dis toujours, n'est-ce pas ? C'est une exploration de cette dite polarité masculine. Voilà. Parce que c'est un grand chambardement, on peut le sentir à l'intérieur de soi, bien sûr. Une polarité masculine, on a tous cette polarité masculine en nous, qu'on soit de sexe féminin ou masculin, n'est-ce pas ? Qu'on soit un homme ou une femme. Et qui plus est, l'homme, va-t-on dire, le ressent aussi et le vit dans sa chair aussi, dans sa matière, dans son corps. Et nous aussi, même en tant que femme, on le vit dans la chair et dans la matière. Parce que de toute façon, ce que j'entends, c'est un peu vulgaire, mais c'est très symbolique. On se tient tous par les « hum 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 » dans le sens où il y a cette reliance. Et quand des fois, on se dit « ah oui, mais ça arrive à l'autre » ou « c'est l'autre » et puis, eh bien en fait, il y a quelque chose de l'autre en soi, comme il y a quelque chose de nous-mêmes en l'autre. N'est-ce pas ? Donc en fait, on est tous concernés, n'est-ce pas ? Voilà. Allez, on y va. On commence par prendre la température ici, donc, de cette polarité masculine. Et il y a fort à dire, j'entends. Il y a fort à dire parce qu'il y a fort qui se vit, en fait. Il y a beaucoup qui se vit en ce moment, avec beaucoup de mémoires qui remontent et qui sont à l'essentiel pour le vivre aussi. Ça m'impacte aussi dans mes chairs. Il y a les mémoires d'abus. D'abus. Alors, encore une fois, quand on parle d'abus, on parle aussi vis-à-vis de l'énergie dite sexuelle. D'accord ? Ce n'est pas forcément l'abus comme on peut se le représenter dans la tête, avec toutes les images qu'on pourrait avoir de notre inconscient dit collectif, qui va dans un panel de choses très sales, très moches, que nous allons en tout cas juger ainsi, n'est-ce pas ? Parce que ça, ça nous paraît malsain. Il y a toutes les mémoires incestueuses. Et quand on parle d'inceste, on parle aussi d'inceste émotionnel. Émotionnel, toutes les projections qui ont pu être faites dans les relations, parce que ce que j'entends, c'est par exemple, on peut en ce moment beaucoup travailler ça, accueillir ça et le transcender. Si vous êtes une femme, vous vous rendez compte qu'il y a une forme de relation malsaine, on va dire comme ça, avec le père. Soit parce que père absent, père silencieux et que c'était un silence vicieux, j'entends. Silence vicieux parce que des fois, vous savez, il y a des personnes qui vont vouloir vous punir et ça va passer par un silence. Elles vont se taire, elles ne vont plus vous parler. C'est un peu comme les enfants à la récré. Ah ben puisque c'est comme ça, je ne te parle plus. Donc, il y a des personnes qui utilisent le silence comme un outil malsain, on va dire, pour punir l'autre, que ce soit conscient ou inconscient. Et ça, on a pu beaucoup en faire l'expérience, notamment à travers ces fameux couples, n'est-ce pas ? Parce qu'intérieurement, de base, nous avons le couple blessé, on va dire, comme l'ego blessé, qui fonctionne en dilettante, j'entends ce terme, avec des mécanismes égotiques qui réagissent en stimuli à des blessures. Et donc, il y a tous ces systèmes, si vous voulez, où il y a la jalousie là-dedans, il y a la possession, il y a, ah ben tiens, je vais faire ça parce que ça va susciter telle réaction de cette personne, parce que je vois bien que cette personne, par exemple, elle est jalouse, donc je vais faire comme ci, ceci, parce que comme ça, il sera jaloux ou elle sera jalouse. Vous voyez, tous ces mécanismes du couple blessé, j'entends. Et là, ce couple blessé, comme notre être blessé, est en pleine, ce n'est même plus une transmutation au point où on en est, je vous dirais, c'est une transfiguration, c'est-à-dire que ça déchire ça, vous savez, c'est une image, comme le t-shirt de Superman, là, sans partir dans des contes et légendes, mais où d'un seul coup, sur la poitrine, se révèle la flamme, le cœur, l'effigie, la signature, et où en fait, il y a une mutation qui opère, qui opère, et qui permet de révéler et qu'émerge ce qu'on appellera le couple sacré depuis soi-même, depuis soi qui s'aime, depuis soi qui est aligné. Donc, on passe du blessé au sacré, va-t-on dire, et on sacralise tout ça. Et donc, on voit fortement aujourd'hui ces procédés qui furent malsains. Si vous êtes un homme, c'est toute la relation à la mère aussi qui est en travail actuellement, parce que là aussi, il y a eu des formes de projection et d'inceste. Par exemple, vous savez, la mère qui va projeter sur son fils tout l'amour, peut-être qu'elle n'a pas pu donner ou qu'elle a ressenti ne pas pouvoir donner librement à son mari, par exemple. Et donc, elle va prendre son fils pour son mari, presque, vous voyez ce que je veux dire, ou pour l'homme qui occupe cette place, d'une certaine façon. Ça, j'en ai eu au cours de mes expériences de vie, pour l'instant, à 38 ans, j'en ai eu beaucoup de fois la démonstration, à travers notamment les hommes qui m'ont accompagnée dans la vie, où à chaque fois, j'ai pu remarquer qu'on me mettait toujours le même profil de mère. C'était toujours des mères abusives vis-à-vis du fils. Et donc, à partir de là, vous imaginez bien que vivre le couple avec cette personne était complexe, parce qu'il y avait un contentieux tel du fils envers la mère, que le fils lui-même projetait ça aussi sur le couple, et que faisait payer les pots cassés, finalement, à la femme que je suis. Vous voyez ce que je veux dire ? Et inversement, moi, il y a eu un tel manque et manquement du père et de la figure masculine dans ma vie depuis petite, que forcément, je projetais des attentes sur l'homme. Et c'était certainement très loin à assumer et à vivre, parce que forcément, c'était accablé tout de suite, comme s'il y avait une place de choix ici, et qu'il fallait être à la hauteur pour la remplir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, on projette comme ça mutuellement nos espérances et nos attentes et le souhait de voir quelque chose être comblé en soi, comme autour de soi. Et du coup, ça crée beaucoup d'équilibres, beaucoup de contentieux, j'entends. Donc, il y a beaucoup de contentieux, c'est-à-dire de karma, en fait, derrière ça. Et quand on dit karma, ce n'est pas une insulte, d'accord ? Ce n'est pas un problème en soi. C'est simplement des opportunités, encore une fois, de révéler tout ça, de le mettre en lumière pour s'alléger et puis vivre autre chose que de vivre cadenassé dans ces idéologies, dans ces principes-là figés de beaucoup de gens dans le couple. L'autre doit m'apporter, l'autre fait mon bonheur, l'autre ceci. Et puis, pendant ce temps-là, nous, on s'en lave les mains et puis c'est la faute de l'autre et puis l'autre n'est pas comme ci. Et puis, j'aurais voulu qu'il soit comme ça. Et inversement, l'autre projette ça sur vous aussi, d'accord ? Donc là, il y a cette émergence du couple sacré qui s'unit. Et donc, il y a toute cette polarité masculine, j'entends, qui est en nettoyage, en purification et en grande purge. Et ça passe par le corps, pour nous aussi, n'est-ce pas ? Puisque notre polarité masculine, elle est en pleine contraction. Comme ça, on me montre, ça travaille à l'intérieur. On parle d'un travail d'accouchement, vous voyez ce que je veux dire, intrinsèquement. Et donc, il y a toutes ces mémoires d'abus émotionnels. Ça a pu se jouer sur le plan physique pour certains aussi, oui. Si ce n'est pas à votre génération, ça a pu être à des générations précédentes. Donc, il y a toutes les mémoires sur l'arbre aussi. Il y a un transgénérationnel qui se nettoie de la lignée féminine et masculine. Donc, c'est un gros morceau, on va le dire comme ça. Il y a tout ce qu'on appellerait la père-version. Père, plus loin, version. Donc, la certaine version d'un père et la version aussi qu'on a pu nourrir envers un père. Quand on vous parle du père, ça peut être votre père de sang, bien sûr, mais ça ne se limite pas à ça, fort heureusement. C'est aussi la vision qu'on a pu avoir du ciel, de Dieu, de l'univers. Et l'homme, la version qu'il a pu avoir aussi pour le féminin, pour l'âme, pour tout ce qui va être émotionnel, tout ce qui va être plus subtil, plus psychique. D'accord ? Vous avez certainement un jour croisé des gens, hommes ou femmes, dans cette polarité masculine qui vous ont affirmé morticus. Ah non, mais moi, je ne pleure jamais. Ah non, mais moi, je suis quelqu'un de très terre-à-terre. Pas de place pour les sentiments. Ah non, mais moi, je ne réfléchis pas comme ça. Ah non, mais là, c'est fou, cette histoire. Non, non, moi, je n'y crois pas. Moi, je suis comme Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois. Enfin, vous êtes forcément tombés un jour sur des personnes comme ça. Et donc ça, ce sont des systèmes de croyances qui sont en train littéralement d'exploser depuis l'intérieur pour que, justement, s'ouvre la brèche, s'infiltre la lumière et qu'il y ait un tout autre regard qui émerge à partir de la conception même de la vie. Comment, quelle conception ? Et vous voyez, conception. Conception, ça va nous inviter à imaginer qu'on conceptualise aussi, qu'il y a du concept derrière. Mais c'est surtout la vision, ça fait appel à notre vision. Et donc derrière, au démantèlement des croyances à cet égard. Et puis la conception vient aussi nous parler d'une forme d'engendrement. On donne naissance, mettre au monde. On met au monde ses idées. On met au monde l'être que nous sommes. On met au monde un projet. On met au monde, oui, des enfants, pourquoi pas aussi. On met au monde. Et en premier lieu, ici, à l'initial, nous sommes en train de nous mettre au monde. Il y a toute cette humanité aussi, qui fait partie de cette polarité masculine, j'entends, ce homme-ci. Et donc c'est là, maintenant, par toutes ces transcendances, que nous sommes en train de nous mettre au monde. Cette nouvelle humanité, à travers ce couple qui est passé de blessé à sacré, en soi, en soi. Et ça m'est bien insisté. À l'initial et déjà, en soi. Voilà. Donc, on y va. Oups là ! Alors, ici, en vertical, on a Gaïa. Oui, forcément, hein, c'est ça. Oui, vous la voyez bien. Vous la voyez bien, la terre, là ? Vous la voyez bien, Gaïa ? Allez, sagesse, savoir et compréhension spirituelle. À l'horizontale, à côté, on a la purification par l'eau. Et il y en a une qui est sortie par terre, tombée dans la matière. Je vais la chercher. Carte 19. La danse éternelle. Qui nous parle de mouvement et de roue de la vie, de la voie de la moindre résistance. Point de résistance. Au dos, on a le feu. La purification par le feu. Alors, petite parenthèse ici. Si vous trouvez que je zezote un petit peu, c'est normal. Je me suis fait appareiller, comme on dit. Donc, j'ai un appareil dentaire, comme quand j'avais 15 ans. Voilà, il n'y a pas d'âge, comme qui dirait, pour quoi que ce soit d'ailleurs. Et donc, au niveau aussi de la posture, c'est-à-dire de la colonne vertébrale, de l'appui sur les plantes de pied. Voilà, tout ça pour certains, je ne vous apprends certainement rien ici. Les dents, le dos et les contreforts, j'entends au niveau du pied, les contreforts. Et bien, tout ça, c'est intrinsèquement une chaîne comme la cordillère des Andes, j'entends. Bon, ok, qui est reliée. Et donc, il y a un équilibre ici que je ressentais très fortement, juste à revoir dans ma posture physique. Et donc, ça m'a fortement poussée depuis maintenant plus d'un an. C'était en travail en moi. Et cet appareil, ce réalignement des dents, les dents, c'est le vivier, j'entends. C'est le vivier, c'est là où la vie est aussi. C'est le dedans, les dents. Des mémoires cellulaires aussi. Donc, transgénérationnelles, nos racines. Et donc, il y a en particulier, pour la petite anecdote, parce que j'entends que ça peut être utile pour certains, certaines ici, cette observation-là. Il y a deux dents en particulier, une en haut, une en bas, qui sont pour moi à réaligner. Celle du haut vient parler de libérer l'expression par rapport à un étouffement de la lignée maternelle, l'étouffement des femmes, la soumission des femmes. Donc, pour moi, en ce qui concerne, c'est la dent 22. Voilà, je vous laisserai mener des recherches si ça vous parle. Ça pourrait être intéressant en complément aussi ici pour vous. Et puis, en bas, c'est la 34 qui nous parle d'autorité et de faire valoir son autorité saine, de ne plus se laisser écraser, soumettre ou marcher sur les pieds. Donc, je suis en plein travail de tout ça. Et ça a beaucoup de sens, du coup, que matériellement, ça se matérialise dans mon corps et par ce réalignement des dents. Donc, ça va prendre quelques mois. Ce n'est pas très confortable et ce n'est pas très esthétique, on va dire. Parce que moi, j'ai fait la méthode à l'ancienne. J'ai fait la méthode à l'ancienne, voilà. Donc, c'est un peu douloureux. On sent que les racines, elles travaillent, ça bouge. C'est waouh. Je me dis comment j'ai supporté ça quand j'avais 15 ans, là. J'en ai 38, ce n'est pas évident. Alors, mais pourtant, je sais et je le vis en conscience, c'est un passage nécessaire et très thérapeutique en nombreux points. Aussi bien dans mon dedans que dans l'aspect extérieur, physique. Mais je vous le dis, ce n'est pas que l'esthétique, c'est vraiment dans cette considération de ce que je vous exprime ici. Voilà, petite parenthèse. On continue. Donc, on a le feu, on a l'eau. On nous parle, oui, de purification dans tous les sens, vous voyez. Et si ça ne se limitait qu'à l'eau et le feu. Parce que dans l'eau, ça comprend l'air, j'entends aussi. Et dans le feu, ça comprend la terre. Il y a quelque chose ici qui est en mouvement. Mais alors très fort avec la danse éternelle. On est sur la solarité, la masculinité qui est en mouvement. Et tout ça, qui c'est qui l'orchestre ici ? Alors bien sûr, ça peut être le ciel aussi, n'est-ce pas ? Mais c'est la terre. Quelque chose au niveau tellurique. On me parle de tremblements de terre. Quand on dit ça, ce n'est pas uniquement de fait concret, comme quoi il y a des tremblements de terre, etc. On me parle ici des lignes telluriques. On me parle des énergies telluriques. On me parle des sous-sols terrestres. Et on me parle de toute cette trame de lignes, de temps, mais aussi spatio-temporelles. Donc, le spatio nous renvoie à l'espace. Et dans, on va dire, la chair de la matière, si je peux le dire comme ça, c'est-à-dire dans les méandres intrinsèques, très profonds de la terre, de la matière, il y a beaucoup de bouleversements, beaucoup de tremblements. D'accord ? C'est comme une image des dents qui bouge. C'est dans les racines. C'est dans cette vision-là des choses qu'on me parle ici de Gaïa qui fait son œuvre. Qui fait son œuvre. C'est ça que j'entends. Donc, ça vient nous chercher, bien sûr, sur tous les plans, aussi bien physiques que spirituels, va-t-on dire, c'est-à-dire invisibles comme tangibles. Dans la matière, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de mises en situation. Rappelez-vous ces messages que j'avais canalisés il y a maintenant des mois, quand ça me parlait d'une sorte d'inversion d'épaule, où on allait sentir un retournement, comme des retournements aussi de situation, certes, mais intérieurement à l'essentiel des retournements, avec ce passage à la libération et l'émanation de ce masculin en soi, où là où notre féminin, on a travaillé dans l'intériorité, dans l'introspection, dans une forme d'ermitage, de solitude, de retour à soi, et non pas de repli à soi, de retour à soi, il y a eu comme une passation, un relais de flambeau, si je peux le dire comme ça, et ensuite, une fois ce féminin apaisé, guéri au sens d'apaiser, d'équilibré, ces eaux calmes, et bien il y a cette passation, et ces forces masculines en nous, qui, par la stabilisation, si vous voulez, de ce féminin, permet d'émerger, ça permet d'émerger à ce masculin en soi, et donc là, ce qu'on m'avait donné comme image très forte, c'est que la guérison de notre féminin, c'est quelque chose où, voilà, on pense les plaies, comme une, vous savez, on passe et on repasse et on repasse, et ça cicatrise, alors que le masculin, c'est à bâton rompu, j'entends, c'est comme, là, ça claque comme ça d'un coup, on prend un stylo, un crayon, et schlac, donc là où le féminin, c'est de la guérison, le masculin, on est dans une dynamique, un petit peu plus brutale, entre guillemets, c'est-à-dire fulgurante, de libération, d'accord, c'est pas les mêmes modes opératoires, va-t-on dire, d'émancipation et de transmutation, ok, bien que tout ça, se vive en soi, d'accord, je vous parle pas ici de deux personnes différentes, un homme et une femme, je vous parle de toute cette vie intérieure, en soi déjà, ok, allez, ok, ah d'accord, ça reste retourné ici, alors toujours à l'horizontale ici, sur l'eau, on nous donne la tristesse, et la détermination, elles veulent se présenter comme ça, ok, bon, la tristesse, ça a beaucoup de sens, n'est-ce pas, parce qu'on nous parle des larmes ici, en fait, les larmes qui sont purificatrices, des chagrins, et ce fameux chagrin toujours, de cette sentie, ça me parle des refoulements ici, d'accord, dans cette énergie masculine, puisque là on va se centrer là-dessus, d'accord, c'est cet aspect de soi, en fait, qui vient vous chercher dans ces larmes, de toutes les larmes refoulées, de la tristesse refoulée, du chagrin refoulé, et de toute cette détermination, de toute cette force, en fait, il y a quelque chose, où dans cette énergie masculine, on accueille que les larmes sont aussi une force, vous voyez, pleurer, ce n'est pas être une femmelette, et là, il y a toutes ces croyances intrinsèques, intérieures aussi, encore une fois, qu'on soit homme ou femme, de, tu seras un homme, tu n'as pas le droit de pleurer, tu dois être fort, il y a tout ça, d'accord, avec tout ce que ça peut émaner autour, et d'intrication, de mémoire et de croyance, donc, il y a un lâcher ici, un lâcher prise, où en fait, il y a une transmutation, où les os qui furent refoulés, c'est-à-dire les larmes, le chagrin, l'écoute aussi, l'âme, la subtilité, la sensibilité, la sensorialité, tout ce qui a été enfermé, refoulé, dans cette polarité masculine, jaillit, d'accord, et se transforment, en un appui, en une force, là où on a cru que c'était faiblesse, donc on se permet ici, de laisser jaillir ça, cette émotionnalité, ce ne veut pas dire qu'on est tous en train de pleurer, ça veut simplement dire qu'en fait, on prend appui, et on voit, et on accueille, que toute cette sensibilité, que les larmes soient ou non versées, on parle de la sensibilité au sens large, général, tout ça, c'est un point d'appui, on ne s'est plus engouffré, on prend appui dessus, ici au niveau de Gaïa, il y a les animaux retournés, et il y a les guides, donc ce qu'on vient me dire ici, avec les guides, c'est, il y a ces forces cosmiques, d'accord, là on nous parle de forces cosmiques en fait, vous pouvez dire les guides, si ça vous parle les guides, mais c'est une alliance, vous voyez, ça c'est comme si on nous disait, c'est le ciel et la terre, donc il y a une conjoncture, si vous voulez, dans l'énergie éthique, qui fait que les animaux ici, je ne viens pas me parler des animaux, comme on l'entendrait, ça me parle, des mémoires bestiales, de la bête en soi, vous savez, la bête, quand on dit la bête, la belle et la bête, le féminin, le masculin, le masculin, il a souvent été targué comme ça en nous, des étiquettes, vous voyez derrière, des étiquettes, que l'homme est bestial, que l'homme est un chasseur, que l'homme est un tueur, que l'homme est, vous voyez, toutes ces mémoires au niveau de l'humanité aussi, d'accord ? Donc il y a le côté bestial, le côté rustre, le côté animal, le côté carné, carné, la viande, le charnel, le sanguin, le sanguinaire, tout ce qui a trait à la chair et le sang, d'accord ? Le côté animal. Donc il y a quelque chose qui demande ici à être régulé, on parle d'une régulation, d'une ouverture, d'une régulation, donc ce qui peut donner lieu à des expositions, j'entends, de situations, de mises en situation, où en fait il y a tout ce côté bestial qui ressort, et qui a besoin d'être évacué pour être régulé. Donc ça a besoin de se vivre. Donc il peut y avoir la rage, la colère, il y a un côté ici, mordre à travers, de morsure, il y a quelque chose d'assez animal, d'accord ? Qui est dans une forme de souffrance et de douleur, et on me dit ici, en particulier, les hommes ont besoin d'exorciser cette douleur. D'accord ? Avec des phrases très fortes que j'entends ici, j'entends, je ne suis pas coupable, je ne suis pas un assassin. Entendez bien, c'est très très puissant. D'accord ? Et c'est symbolique, à l'essentiel, on l'aura compris. Mais, c'est aussi pour toute l'histoire d'une humanité, va-t-on dire, qui a accumulé des griefs envers l'homme, en général, où l'homme est sanguinaire, l'homme est guerrier, dans le sens d'un sanguinaire, et il fait la guerre, parce qu'il faut faire la guerre, et parce qu'il y a des conflits, j'entends, de territoire. Et là, on vient aussi me parler de territoire. Vous voyez, la forêt, c'est la forêt, c'est un territoire. Et donc, ça vient me parler, au niveau territorial, matière, la matière sur la terre, des lieux aussi, ça nous parle des lieux ici, qui gardent en mémoire, des zones de guerre, j'entends, qui peuvent être ici, de nécessité par nécessité, qui appellent à être libérés de ces mémoires-là. Libération des lieux aussi, j'entends ça. Ici, sur la danse éternelle, le mouvement, on a retourné la musique, et on a la baguette magique. Il y a un changement de fréquence, c'est ce qu'on nous dit ici. Il y a un changement de fréquence, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça engendre, un changement de fréquence ? Ça veut dire que, tous nos points de référence, passé, mais quand on vous dit passé, là, il y a une fulgurance. Même il y a 15 jours, ce n'est pas juste il y a 10 ans, même il y a 15 jours, ce qui vous apparaissait, entre guillemets, vérité, vrai, ce qui vous apparaissait, d'une certaine manière, c'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça qu'on fait, ça, c'est complètement déstructuré. Et c'est comme si, à chaque fois, la matière allait vous donner l'opportunité de vivre une situation pour venir réfuter, démanteler, parce qu'on parle ici de démantèlement, de cette structuration-là. D'accord ? Donc, c'est comme si, ici, on tombait d'un piédestal. Et quand on parle du piédestal, c'est certains idéaux et certaines illusions qui pouvaient être voie de confort, va-t-on dire, sans qu'on s'en rende compte, d'accord ? C'est surtout dans la façon de penser ici, d'accord ? C'est au niveau de la pensée. Il y avait des façons de penser. Ces façons-là de penser, c'est toutes des structurations et on me montre ça comme des programmes. Oui, j'entends ça aussi, ce que certains appelleront des implants aussi. Donc, il y a tout ça qui est en train d'être nettoyé et il y a une grosse intervention, là on peut le voir, à la fois donc ce qu'on appellera des guides de l'univers, du ciel, des forces cosmiques, comme tellurique. Ça travaille de concert ici. Le concert et le con qui sert, le con, chakra sacré, espace sacré, le sacré. Il y a une sacralisation du blessé au sacré. Et donc, à l'intérieur de soi, c'est révolutionnaire, qu'on se le dise bien, j'entends, c'est révolutionne ton air. À la fois aïer, mais aussi E-R-E. Parce que nous y sommes, j'entends, à cette jonction-là de changement d'air. C'est maintenant et c'est dans cette année 8 qui est très puissante qui parle, ce 8 d'abondance, d'infini, d'éternité, de karma, de justice, de justesse, de pouvoir. Waouh ! Vous voyez le package, c'est quand même, le 8, c'est pas rien. Alors, tous les chiffres, tous les nombres sont intéressants et sont porteurs de grandes révélations. Mais alors, le 8, là, on a quand même décroché le gros lot, cette année, je vous le dis. J'entends ça. Alors, sur le feu, ce qui est sur le feu, d'accord ? J'entends ce qui est sur le feu. embouillonnement, comme si on faisait cuire des pattes, là. C'est ça qui est sur le feu, la communication. La communication. Vous voyez, sur cette image, on voit deux falaises. En plus, l'image est déjà assez foncée, donc j'espère que vous verrez bien. On voit, si je fais ça peut-être, hop, ça remette un peu de... voilà, on voit deux falaises et chacun est sur une falaise et là, il y a un vide. Il y a un précipice. J'entends, sur ce feu qui parle de vérité, d'intégrité et de stricte nécessité, la nécessité. Il est de nécessité maintenant de communiquer, de laisser communiquer, de faire communiquer, que ce soit traversant et traversé. Il y a une traversée aussi. C'est-à-dire, vous le sentez, j'entends, vous le sentez ce précipice, vous le sentez ce vide. Certains sont encore au bord du précipice et n'osent pas sauter. D'autres, c'est une image, d'accord ? Enfin, c'est une image. C'est un vécu intrinsèque. D'accord ? C'est au-delà de sensation, c'est ce qui se vit à l'intérieur qui est en émanation corporelle. Vous le sentez aussi dans le corps, j'entends. Donc, on est dans un passage à vide. Dans ce passage à vide, il est illusoire de croire être à l'arrêt. Nous ne sommes pas à l'arrêt, même si concrètement, vous avez l'impression d'être à l'arrêt. Il y a quelque chose qui est en train de prendre vie, de se réanimer à la vie. Donc, il n'y a rien qui est en stagnation à cet instant-là. Il y a toute une intégration, il y a toute une révolution qui se vit depuis les profondeurs et il y a une forte éruption, j'entends, solaire, masculine, depuis soi. Toutes les expériences, encore une fois, il y a eu un message comme ça il n'y a pas très longtemps qui est sorti, que je vous ai partagé. Tout ce qui se vit, concrètement parlant, dans les expériences matérielles, tout cet extérieur est aujourd'hui au service. Entendez bien, est au service, l'a toujours été, mais plus que jamais, est au service. Il y a comme, vous savez, quand on a senti l'appel du ciel, il y a quelques années, quelques décennies déjà, on a vécu ces appels intérieurs de l'âme, appel de l'âme. Là, il y a aussi des appels du corps, j'entends, le corps. Pour ça que vous pouvez être comme aimanté, appelé, à aller vers des lieux. Et ça, ça m'insiste fortement. Quand on dit ça, il n'y a pas de raccourci mental à faire de, oh là là, il faut déménager. On ne va pas tomber dans ce panneau-là, n'est-ce pas ? Mais on peut être appelé à aller dégager des lieux. Notre énergie, elle est appelée, d'accord, sur des lieux. Vous pouvez y aller trois jours, un jour, une journée, selon la distance de chez vous, bien sûr. Si c'est Millbourne, vous n'allez peut-être pas y aller sur une journée. Mais en tout cas, il y a des lieux qui vous appellent pour un séjour de plus ou moins courte, moyenne, longue durée. Ça, c'est vous qui le ressentez. L'essentiel, c'est que vous vous sentiez aligné avec votre inspiration. Et puis parfois, il y a des lieux où vous allez passer, ça ne va pas du tout être confortable, ça a du sens aussi. Il y a des lieux qui expulsent, il y a des lieux qui vous font travailler dans le sens ici de ces contractions à l'accouchement. J'entends ça et je vois comme ça. Et il y a des lieux où ne prenez pas personnellement ce qui peut se vivre dans ce lieu parce qu'en fait, c'est vous qui êtes en train de dégager le lieu. Et donc, en dégagement, énergétique, vous pouvez vivre beaucoup de choses où vous pouvez être tenté de prendre vos jambes à vos cou et vous dire « je m'en vais ». Ça, ça peut être un premier instinct de survie parce qu'il y a toutes ces mémoires de survie aussi là-dedans, dans la bestialité, etc. Il y a toutes les mémoires de trac, de vie ou de mort, de mise en danger, je me sens en danger, je me sens traqué. Donc, sachez bien une chose et c'est très important de le souligner, j'entends ici, parce que ça va ramener une certaine paix et un certain recul sur les événements, j'entends, parce que c'est assez violent quand même à traverser cette étape, j'entends ça, dans toutes ces remontées ici, mémorielles, intrinsèques, cellulaires, puisqu'on se dégage de cet instinct de survie qui était erroné. Pourquoi ? Parce que, quand on voit qu'à outrance, l'ego a détourné le fait que si je quitte mon travail parce que ça ne me rend plus heureux et que je me donne l'opportunité de vivre autre chose, l'instinct de survie se déclenche en mode « mais je vais en crever, il ne faut pas, c'est dangereux ». Là, on est sur littéralement un abus de pouvoir de l'ego et encore une fois, on libère les mémoires d'abus, les mémoires erronées, tous les mécanismes erronés, l'instinct de survie, le côté bestial, etc., etc. Le pouvoir, le territoire et intérieurement, l'ego, il a pris beaucoup de place. Il a outrepassé et c'est un feu erroné, j'entends en nous ça. D'accord ? C'est une pulsion mais qui est une compulsion qui est erronée. Donc, on a besoin de rétablir le juste équilibre de la juste impulsion, du juste élan et l'élan initial, c'est je ressens, je formule et coagule, je syntonise et donc j'agis. Quand je dis je, c'est le grand je qui fait tout ça. Ce n'est pas notre petite personne qui fait sa tambouille dans sa cuisine ou l'arrière-cuisine. D'accord ? C'est l'univers à travers moi coagule, fait coaguler tout ça et juste qu'est-ce que nous en tant que personnes entre guillemets où est-ce qu'on intervient ? On laisse agir. On ne fait pas barrage, on ne commence pas à se faire des films, à mentaliser le truc, à rationaliser à outrance, à ramener tout sur un aspect 3D terre à terre. On laisse agir. On est un instrument, on est un outil. Là, c'est le lâcher-prise. Ça, c'est le lâcher-prise aujourd'hui. Et dans ce lâcher-prise, dans ce vide, on ne sait pas, on ne sait plus. Il ne faut pas nous demander de quoi demain sera fait. C'est l'instant présent. Il n'y a que l'instant présent. Ce qui se passera demain ou dans 15 jours, on ne sait pas. Même la minute d'après, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que nous sommes sécurité. Nous sommes ancrés dans cette voie de sûreté. Pourquoi ? Parce que là, on le sent intérieurement, cette solidification, cette densification, cette incorporation. Dans cet accueil intérieur, on sent qu'on incarne ce pilier. Vous le sentez en vous, dans vos chairs, j'entends. c'est-à-dire qu'il y a à la fois un calme olympien, j'entends, et un calme. Même si vous sentez que tout s'écroule. Les écroulements, il y en a, c'est même plus que des écroulements. Tout est en train de déstructurer. Et vous, vous êtes au milieu des cendres, vous êtes au milieu des gravats, vous êtes au milieu de ce vide. Il y a des bruits, des bruits sourds. C'est une image de guerre ici, quand même, qu'on me donne. D'accord ? Il y a des bruits de déflagration, ça explose dans tous les sens, à l'intérieur de vous. Mais vous savez que c'est juste et que vous n'avez rien à craindre. Vous savez que c'est ce qui va vous propulser à la juste réanimation de vie et à la vie. Derrière, vous avez les talents. Parce qu'on vous rappelle ici que vous avez tous les outils, vous êtes détenteur, dépositaire de ce potentiel latent qui vous attend depuis très longtemps. D'accord ? Et on s'est souvent fait attendre. Parce qu'il y avait des peurs, parce qu'il y avait des idées, parce qu'il y avait des croyances, bref, on ne va pas revenir dessus, on le sait, on l'a vécu. Or, aujourd'hui, tout ça est en train d'émerger. Et au fur et à mesure qu'entre guillemets les choses se pètent la figure, eh bien, il y a tout ça qui émerge dans la balance. Vous voyez ? Donc, on revient à un juste équilibre. la paix. Voilà, il y a quelque chose ici où il y a comme un drapeau blanc qui flotte. J'entends ça, un drapeau blanc. On est sur une énergie de 33 ici. On nous parle de cette énergie cristalline, cristaline, cristalin, cristalin, d'accord ? L'unité, bref, peu importe, vous ne mettez pas d'étiquette, si vous voulez, vous mettez une étiquette, comme vous voulez, vous ressentez, c'est surtout et avant tout à l'essentiel, une réinitialisation ici. Parce que dans ce vide, c'est ce qu'on appelle le point zéro, c'est ce qu'on appelle le centre. Et ce qui est très important ici, j'entends, c'est toute la remontée de culpabilité qui peut se vivre, d'accord ? La culpabilité de l'homme, mais aussi de l'homme, de l'humanité. Ça, c'est très violent à laisser traverser en soi pour le transmuter parce qu'il y a une part de culpabilité qui vous appartient entre guillemets et puis il y a toute la culpabilité que vous épongez ou que vous avez épongé pour autrui et que là, il ne s'agit plus de l'éponger en fait. Parce que l'éponger, c'est comme le garder dans la mémoire en fait cellulaire. Là, on nous dit ça, ça sort. Ça sort. Tout ce qui a été épongé, la fameuse éponge, l'empate, là, c'est tordu jusqu'à la dernière goutte. Parce que ça, ça fait partie, entre guillemets, j'entends des eaux sales du psychisme. Et on est encore sur une idée de souillure, de salissure à travers ça. D'accord ? On a été beaucoup souillé par ces idées-là. D'être coupable d'être en vie, d'être coupable d'exister, d'être coupable de s'écouter, d'être coupable de s'aimer, d'être coupable de respirer pour certains. d'être coupable, d'être en vie de s'en être sorti, de ne pas s'être laissé bouffer, de ne pas s'être laissé avoir dans un certain système, happé par une certaine matrice. On s'est senti coupable de ne pas rentrer dans ces normes, de ne pas rentrer dans ces clous-là. Voilà ce que j'entends. Voilà, s'être senti coupable de s'accorder ce temps pour soi. Donc là, on nous invite, pendant cette reprogrammation cellulaire qui est de la plus haute nécessité, j'entends, on nous invite aussi à ce temps pour soi. Mais attention, j'entends, ce n'est pas une invitation à se surprotéger, à rester planqué dans sa bulle. Là, le monde nous appelle, va-t-on dire, les expériences matérielles, concrètes. Donc, ce n'est pas je reste planqué dans mon placard ou sous mon lit et puis j'attends que ça se passe. J'incarne ce pilier, je sens cette montée en puissance, donc je sais qu'il y a des voies d'action. Je sais que les eaux de la mer s'ouvrent. À travers ça, des opportunités se présentent. Peut-être pas des opportunités comme vous l'auriez pensé, mais il y a une forme de révolution qui a sens à être menée de votre part. Ça ne veut pas dire à partir de l'ego. Ce n'est pas des guerres à mener, c'est des justes résolutions pour rétablir une justesse. Et ça peut concerner des aspects territoriaux, ça peut concerner des aspects en lien avec les autorités, quelles qu'elles soient, que ce soit avec quelqu'un qui a fait figure d'autorité dans votre entourage ou une figure d'autorité quelle qu'elle soit. d'accord ? Il y a ici des actions qui se mènent dans un sens ici non revanchard, vous l'aurez compris, ce n'est pas l'ego qui parle. C'est l'âme, l'esprit qui se libère et qui se manifeste à travers ça parce qu'il y a eu trop d'abus, j'entends. Trop d'abus. Et aujourd'hui, votre être entend à ne plus se laisser abuser de quelque manière que ce soit. Donc, il y a des éruptions aussi, j'entends cutanées au niveau de la peau qui s'intensifie parce que la peau, c'était une barrière naturelle, on va dire, entre l'intérieur, l'extérieur, le dedans, le dehors, la matière et l'invisible. D'accord ? La chair ici est très impactée. Donc, vous pouvez avoir aussi bien des ressentis, des sentis, j'entends, dans le corps, des douleurs, des tensions qui s'évacuent aussi. Mais vous pouvez aussi avoir des éruptions cutanées, du feu, j'entends, c'est-à-dire des plaques, des zones rouges qui se manifestent peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure et qui s'en vont. Tout ça sont des stigmates aussi, des formes de brûlures, j'entends. Parce qu'il y a eu beaucoup, dans l'histoire de l'humanité, encore une fois, de sévices, beaucoup de choses, de tortures. Tout ça est en train d'être, entre guillemets, n'ayez pas peur de ce mot, exercisé depuis vos profondeurs et ça transmute par le corps. et même ce qu'on appellerait le corps de la maison, de votre habitat, c'est-à-dire que même à travers les murs, entendez bien, même à travers vos murs, j'entends. Parce que vos murs de la maison, me dit-on, sont au regard et au reflet des murs de lamentations qui furent érigés à l'intérieur de soi. Les murs qu'on s'était créés de lamentations où nous pleurions devant ces murs. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas choisir la voie qui m'appelle parce que ceci, parce que cela et tous ces interdits qu'on a pu se mettre et tout ce qu'on a pu se laisser aussi coller sur le dos, toutes ces étiquettes, toutes ces injonctions, toutes ces malfaçons qu'on a acceptées de soi. Je ne peux pas être la version initiale de moi-même, alors je serai la version pervertie du père. Et donc, c'est comme si depuis des lustres, j'entends, on avait été dans un système où je suis obligée de me pervertir. Quand on dit qu'est-ce que c'est ce pervertir ? C'est je pense vert, je vais dire jaune. Déjà là, vous êtes perverti. Entendez-le bien. Dans ce degré-là. D'accord ? Vous pensez vert, vous dites jaune. Déjà là, vous vous pervertissez. C'est-à-dire que vous allez à l'encontre de vos sens. Vous allez à l'encontre de vous-même. Ok ? Tout ça, quand vous faites le cumul, j'entends, de miles, de tous vos voyages, de toutes vos expériences, déjà rien que dans cette vie, regardez, sans être au calcul près, j'entends, mais le nombre de fois depuis, je ne sais pas, si vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, regardez l'accumulation, regardez le nombre de fois. Essayez de vous souvenir un tant soit peu du nombre de fois où vous vous êtes écrasé, plié en 4, en 10, en 1000, où vous vous êtes soumis, où vous avez accepté, où vous avez dit oui, alors vous pensiez non, où vous avez dit non, alors vous auriez aimé vous dire oui à vous. Regardez le nombre de fois où vous vous êtes assis sur ce qui vous tenait à cœur, ce qui vous anime. Regardez le nombre de fois où vous vous êtes mentis par obligation pour faire plaisir, pour satisfaire autrui, pour répondre à ce qu'on attendait de vous, pour aller à votre boulot alors que vous n'en avez rien à faire de ce boulot-là, que ça vous gonfle. Regardez le nombre de fois où vous avez accepté et aujourd'hui ressentez l'émergence de ce n'est plus acceptable, ce n'est plus tolérable. Aujourd'hui, c'est non, ça ne passe plus et ça ne passera plus à travers moi. Et au plus, on ferme ces portes-là, c'est-à-dire ces portes-là, de ces lignes de temps-là, de ces systémiques-là, au plus on rompt avec ça, au plus on sort de ce système matriciel-ci, au plus cet effondrement se produit et au plus s'ouvrent les portes de l'opportunité pour se laisser vivre ce qui est beaucoup plus juste et aligné dans cette intégrité, dans cette initialisation de l'initié qui revient de ces voyages initiatiques-là. D'accord ? C'est un petit peu virulent, d'ailleurs, dans le ton, je l'entends aussi, ça passe à travers moi, mais dans cette tonalité, parce que c'est dans cette tonalité que nous sommes intérieurement et ça a besoin de s'exprimer ici, j'entends, donc ça a besoin d'être posé. Il n'y a pas de souci, on n'est pas en colère, on n'est pas énervé, mais il y a une virulence. D'accord ? Il y a une véhémence. Et quand on est véhémant, entendez bien, nous sommes véhémants. Aimants comme les aimants, comme aimants, du verbe aimer, le participe présent, si je ne m'abuse, d'aimer. Mais aussi, ça nous parle d'une attraction, d'un remaniement de cette loi d'attraction pour arrêter d'attirer les choses qu'on n'a plus envie de vivre. On ne veut plus vivre la soumission, on est d'accord. Donc, il y a tout ça ici, élevé. Vous pouvez l'entendre comme levé de victoire si vous voulez, mais moi je l'entends ici surtout comme le vav. Vav, j'entends. Vav, dans les lettres hébraïques. Je m'invite à regarder, donc j'ai regardé, vav. Moi ici, dans l'expérience que j'en vis, je ne sais pas si tout le monde ici est au courant, vous n'êtes peut-être pas tombé sur ce partage-là à l'époque, il y a quelques semaines maintenant, il y a vraiment quelque chose ici avec justement le territoire, l'autorité, où je suis poussée même à porter plainte, à entrer dans une procédure. Je ne vais pas dire malgré moi, mais il y a une partie de moi qui dit, oh là là, bon, il ferait mieux de prendre mes bagages puis de m'en aller et puis on n'en parle plus. Mais en fait, non, là, la vie est en train de me dire, alors quoi ? Alors quoi ? Tu vas accepter de te soumettre à ça ? Ou alors tu vas subir en silence ? Ça ne va pas être possible en fait. Et donc, il y a vraiment quelque chose où je suis poussée à… On me l'a dit en plus ici, les gens m'ont dit, tu viens là, tu arrives, tu révolutionnes tout, tu nous fais bip. Et en fait, ça me met dans une posture où ça vient révéler justement toutes ces mémoires-là. Et on pourra en reparler. Il va y avoir un zoom, très bientôt par rapport à toutes ces mémoires et à tout ce masculin. On va axer à un temps d'échange par rapport à ça pour accompagner dans les transmutations parce que là, c'est très nécessaire, j'entends, pour chacun son délibération avec lesquelles on ne négocie pas, j'entends. On ne peut pas négocier avec ça. Il ne faut pas y avoir de voix de complaisance ici dans ces libérations du masculin. Donc, Vav, le médiateur divin, vous voyez, on nous parlait de communication. Le médiateur divin, ça nous parle ici du signe astrologique du taureau, la signification, le crochet, le rayonnement, le vert profond, le rubis rouge central. C'est l'axe vertical qui relie ciel et terre, la colonne vertébrale, l'action d'unir, de relier, le discernement sur l'orgueil et les pouvoirs. Je vais vous le lire. L'être humain ne peut réaliser et rayonner sa splendeur de lumière que dans l'unité et l'équilibre des différents niveaux de conscience en lui. Il manifeste alors symboliquement un arbre immense. La vie circule librement du feuillage subtil rempli de soleil jusqu'aux racines les plus profondes, étroitement mêlées à la terre. Mais dans cette humanité en transition, au niveau du tronc, l'accumulation des chocs psychiques dans l'oubli de la source divine, perturbe cette circulation et divise notre être. Ce psychisme représente tout ce qui n'existe que dans cette conscience de séparation. L'orgueil et son cortège de souffrance, frustration, complexe d'infériorité ou de supériorité, rapport de force. L'énergie de Vav nous aide à retrouver notre axe vertical, à nous tenir debout. Les pieds sur la terre, le soleil dans le cœur et la tête dans le ciel de la conscience universelle. Cela pourrait être la définition de l'homme nouveau vers lequel nous marchons. Vav dans le tirage vient toujours pour relier. Elle est un trait d'union et son action peut présenter des formes variées. Elle vient réunir ceux qui étaient séparés. Elle peut aussi signifier une mise en garde vis-à-vis de tout ce qui en nous, même inconsciemment, vibre encore dans une conscience de séparation. Par exemple, se comparer à l'autre, l'envie de dominer ou de ressembler à l'image qu'il nous envoie. Pourquoi se comparer ? Puisque chaque être est unique. Si l'on réalise qu'une partie de nous est animée par de telles énergies, il est essentiel de ne pas les juger. Il faut simplement se mettre à l'écoute de la peur ou du choc qui en est à l'origine et inviter cet enfant souffrant à s'abandonner dans la lumière. Nous avons tous endossé des manteaux psychiques qui voilent la splendeur de notre âme. Il ne s'agit pas de les rejeter mais de les comprendre avec amour et ils seront transmutés par la lumière de notre cœur. Vav nous invite à devenir elle, le fils du retour, par notre choix irrévocable de retourner en notre demeure et de la trouver sur la terre. Il y a un côté irrévocable ici. C'est-à-dire qu'on a largement dépassé ce qu'on appellera le point de non-retour. Là, dans ce point zéro, c'est le vide. Et encore une fois, j'entends ne craignez pas ce vide. Alors des fois, il y a des petits reliquats, évidemment, ce n'est pas à chaque instant aisé, mais vous le ressentez certainement, il y a cette émergence de cette solidité qui vous fait affirmer tout ce qui se vit est entre guillemets normal. Et quand on dit normal, c'est la norme de A ici. C'est-à-dire c'est cette norme aussi, va-t-on dire, c'est cette orchestration. Et d'ailleurs, les expériences ont ça de fabuleux en ce moment. C'est qu'on voit tout à fait l'intervention et la signature du divin, si je peux le dire comme ça, à travers ce qui se vit. Et même parfois à travers l'expression de certaines personnes, ce qu'elles vont vous dire, alors que ces personnes ne sont pas forcément dans le même langage que vous, sur la même longueur d'onde, va-t-on dire, sans jugement, mais voilà, c'est un fait, on le voit aussi ça. Quoique, ne jugeons pas aux apparences, n'est-ce pas ? Parfois, la personne, elle va comme ça, mine de rien, puis en fait, elle en sait plus, va-t-on dire qu'elle ne le montrerait, n'est-ce pas ? Mais en tout cas, là, ça devient de plus en plus difficile de cacher ça. Nous sommes appelés à assumer ce langage, à assumer cette vibration. D'accord ? On ne peut plus rester dans l'invisibilité. Il y a quelque chose ici qui est révélé. Et c'est ça aussi, nous acceptons cette révélation qui est notre révélation, en fait. Nous vivons notre révélation. La question de Vav. Homme, femme de la terre, depuis longtemps, tu marches, mais en cet instant, tu me rencontres. Et cet instant est béni. Unis à moi, tu peux mieux réaliser la grandeur de ton être dans toute sa vastitude. Acceptes-tu de te contempler toi-même en entier ? Les mots ne peuvent évoquer la dimension de ton être qui est hors du temps, mais tu peux en pressentir la beauté. Au cœur de ton âme, vibre ton non-secret, imprononçable, qui est vibration pure. Tu transportes en toi toute la richesse de tes expériences qui dépassent largement ta vie actuelle. Rien ne t'arrive que tu n'aies appelé. D'une façon ou d'une autre, quel que soit le niveau de ton être qui en soit l'origine. Tu portes aussi en toi les mémoires d'une hérédité humaine et de différents chocs reçus qui peuvent t'influencer. Cette partie-là est comme un enfant qui se croit orphelin et que le monde terrifie, qu'il se l'avoue ou non. Il construit une carapace pour se protéger. Je t'aiderai à lui faire comprendre que le père-mère lui ouvre les bras et qu'il est aimé infiniment. Dépose en cet instant toutes les images de perfection, tous les modèles illusoires qui te séparent de toi-même. L'orgueil est simplement la non-conscience de ta valeur, l'oubli de ta splendeur qui t'attend dans ton propre cœur. Redresse-toi, bien-aimé. Redresse-toi dans la verticalité de ton être souverain. Redresse-toi dans la simplicité de ton cœur et la conscience de tes racines. Enfin, si tu veux être entier, il te faut pleinement intégrer ton corps physique. Il est intelligent, sensible et souffre depuis des millénaires d'être considéré comme une prison, une limite intolérable pour l'âme avide de liberté, alors qu'il pourrait être habité dans la conscience qu'il est son temple, son royaume béni. Il aspire, ce corps, pourtant à la vie véritable, en résonance avec la terre. Et c'est ça qu'on dit. Le corps qui se syntonise à la résonance avec la terre et manifeste son appel de mille façons possibles, parfois douloureuses à entendre. Je suis vavre bien-aimé et je suis tout cela car je suis ton maître réunifié. On pourrait réécouter ce passage par rapport à cette lettre vavre parce que c'est mot à mot exactement, avec exactitude, je vous dirais, ça nous colle à la peau, c'est exactement ce qui se vit. Toutes ces mémoires d'hérédité humaine, tous ces chocs qui pouvaient influencer au niveau psychique, c'est tout ça qui se liquide, on va dire, qui se liquifie, qui se liquide. Et en fait, il y a, oui j'entends ça avec jeu de mots, on me dit c'est comme une liquidation judiciaire qui se vit là dans cette année de justice du 8, mais c'est la justice divine qui intervient ici à travers tout ça. Qu'on se le dise, j'entends. C'est un rééquilibrage merveilleux finalement que nous sommes venus, voilà, notre âme elle a choisi ça, je vais vous le dire comme ça. Et en fait, oui, ça me parle aussi, c'est important aussi que je vous dise ça, c'est qu'il y a quelque chose ici qui se croit orphelin, d'accord, mais il n'en est rien. Donc, appelez à vous, j'entends, demandez un soutien, vous avez le droit de faire ça, il n'y a pas de soucis. On n'ose parfois pas demander, vous voyez ce que je veux dire, à vos guides, à l'univers, accueillez, soyez conscients et accueillez ce père et cette mère-ci. Parce qu'en fait, toute la carapace que notre enfant intérieur, du coup, vous l'avez compris, s'était construite, ça, c'est ce qui explose aussi. Cette carapace-là, ces mécanismes de surprotection, de survie, tout ça, s'évacue, explose, c'est dans cette force-là, j'entends, c'est ce big bang-là, d'accord ? Donc en fait, on n'a rien à s'accrocher là. On ne peut plus s'accrocher. Vous le sentez. Tout glisse. Comme tout glisse sur soi parce qu'on est, oserais-je dire, enfin, enfin, on est aussi enfin parce qu'on l'a tellement souhaité cette libération ultime, n'est-ce pas ? On est enfin dans ce qu'on appelle au sens initial, le lâcher-prise. Et tout ce qu'on s'est fait miroiter avant, oui, moi je lâche prise, ah moi j'ai plus de nouvelles d'un tel, oui j'ai lâché prise, ah bah ça, on verra bien, j'ai lâché prise. Alors oui, on avait déjà commencé à amorcer un certain détachement, d'accord ? Mais là, là, je ne vais pas dire que c'est du sérieux parce que c'était aussi sérieux avant, mais vous voyez ce que je veux dire. Là, on est au cœur du sujet. On est au cœur, on est dans le thème, on est dans le thème. Voilà. Et donc, il ne s'agit plus de se raconter des noises ou de se faire miroiter quelque chose en mode oui, oui, je vis l'évêque, oui, 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 j'accepte. Là, on en fait l'expérience transcendantale de ça passe à travers et j'incarne ceci. Donc forcément, il y a les êtres dans cette volonté qui sont claires avec eux-mêmes, dans cette abnégation qui n'est pas une soumission et qui sont inclinés. J'accepte que la volonté soit. Et je place du mieux que je le peux dans ma conscience actuelle, à travers cette conscience-là, je place mon être, ma personne aussi, au service de ses forces. C'est-à-dire, je remets à Dieu, entre guillemets, je remets à l'univers ce qu'il adviendra. Je ne sais pas, moi, si vous êtes inquiet pour votre travail, pour votre maison, pour vos sous, pour… En fait, je remets à Dieu. J'accepte, je n'ai pas la main dessus en tant que personne. advienne que sera. Advienne que sera. Ok ? C'est un abandon total. Total. Et pas partiel, uniquement, j'entends. Parce que partiel, c'est comme on se le racontait depuis quelque temps et ce n'est pas à minimiser, mais c'était… Oui, les guides me guident, voilà, c'était de ce côté-là, on va dire, d'accord ? Dans l'invisible. Mais là, c'est du concret. Et c'est pour ça qu'on nous dit c'est total. C'est dans cette totalité d'unification ciel et terre. Ça s'incarne, ça se matérialise, ça concrétise et le concrète. Donc, toutes les situations créées actuellement sont créées par soi, entendez-le bien, même si des fois on a tendance à vouloir subir encore, mais on ne peut plus s'accrocher à ce système-là de « je subis ». Il y a la conscience qui va tout de suite venir nous dire « voilà pourquoi tu vis ça, voilà ce que tu es en train de libérer, voilà ce qui se passe ». Pour qu'on puisse accéder en fait à ces transmutations de façon instantanée parfois même. Donc, on ne peut plus aller se réfugier entre guillemets dans cet instinct de survie, dans ce côté « je vais me cacher, je vais attendre que ça passe », que la vie fasse son œuvre sans moi. Notre participation est requise et notre participation c'est notre présence et notre conscience. Je passe à travers. Ça passe à travers aussi mon être et ça travaille de concert. Voilà. Donc, c'est assez bousculant, puissant, puissant. Et voilà, si vous ressentez qu'un éclairage peut vous accompagner, ne lésinez pas, j'entends, parce qu'il y a vraiment une fausse croyance ici qu'il faut aller démanteler en nous, j'entends, qui est de croire qu'on n'a jamais besoin d'aide et qu'on n'a pas le droit de demander de l'aide. que ce soit de façon concrète, matériellement parlant ou que ce soit envers l'univers, les guides, ou que ce soit auprès de quelqu'un qui est médium, thérapeute, il y a une croyance là qui peut venir fortement créer un inconfort dans ce qui est lui qui est de croire, de voir se planquer sous la table, sous la table, seul, à mettre, on me montre l'image, les mains sur les oreilles, à être complètement sidéré, très paniquée en mode presque je fais le balancier sur moi-même pour essayer de me calmer comme un enfant martyr et martyrisé j'entends et j'attends que ça se passe, j'attends que ça se passe, ça va passer, ça va passer, sauf qu'en fait ça ne va pas passer comme ça tout seul j'entends, ça va passer à travers vous et au plus on se rend hermétique à ça et au plus on est en mode paniqué, PLS à se sentir submergé par tout ce qui remonte et bien au plus c'est complexe et au plus c'est douloureux et au plus on s'enferme dans ce côté je subis or là il ne s'agit pas de subir il s'agit de libérer 10h10 10h10 et il y a des êtres qui sont ici révélés dans ce sens d'accompagnement pour libérer tout ça à travers les soins cellulaires à travers les libérations à travers les libérations psychiques émotionnelles à travers les mises en lumière d'apporter de la conscience la conscience c'est l'outil qui vous offre d'accueillir par votre présence ce qui se vit et ce qui demande à ce que vous soyez présent à ça c'est très important j'entends ça demande à ce que nous soyons et je m'inclue dedans présents à cette conscience parce que entre guillemets des actions sont requises des actions sont requises de notre part nous avons notre part ici à apporter donc c'est pour ça qu'on nous dit en gros on ne peut plus rester planqué et attendre que ça se passe et que l'éveil se vive ah bah oui l'éveil c'est pas pu-pu les oiseaux chantent d'un seul coup le graal c'est un état de bien-être et d'extase et puis la vie va passer comme ça je mange des graines je prie je médite et tout va bien je suis dans ma bulle de protection et pu-pu tout va bien quoi en fait là on nous invite fortement à cette entrée en matière à œuvrer en fait par nos actions et ça c'est très important d'être au clair avec ça et d'être honnête avec soi par rapport à ça le voyage ne s'arrête pas à ses termitages et à ses introspections et à ses voyages-ci là il y a un voyage qui se transforme et qui nous invite à concrétiser et à incarner voilà c'est la tendance de ce mois de mars j'entends de ce mois de mars porté par cette énergie d'ailleurs de mars n'est-ce pas qui pourrait être oui entre guillemets le dieu de la guerre mais on est en train de transformer tout ça la guerre qui n'est pas la guerre mais qui est la saine autorité installée en soi installée voilà 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 chers âmes et ceux qui pouvaient ici se partager à cet instant-là on ne va pas faire trop long parce qu'il y a déjà beaucoup de bah oui de codes ici de lumière il y a beaucoup de libération beaucoup d'accompagnement ici déjà à travers cette lecture s'il y a une résonance phénoménale et qu'à l'écoute de ces messages où vous vous dites non d'une pipe en bois oui c'est ça je ressens je ressens je reconnais en moi ce qui se vit et ce qui se vibre bon et bien accueillez n'hésitez pas à réécouter à certains instants cette vidéo ça peut vous accompagner aussi dans le temps comme toutes les lectures d'ailleurs je vous propose qui sont données apportées sous format écrit ou vidéo pour que vous puissiez y revenir c'est pour ça que j'ai jamais été inspirée à faire ça en téléphone vite fait comme ça en ligne en direct parce qu'il y a un support qui vous est apporté et ce support vous permet un accompagnement dans le temps voilà vous pouvez y revenir à loisir il y a des choses quand on le relit ou on le réécoute des fois quelques jours quelques semaines même quelques mois plus tard ça nous raconte encore et encore d'autres subtilités ça vient mettre en évidence donc je vais ici me permettre de dire à toutes celles et tous ceux parmi vous qui m'ont déjà contacté avec qui on a déjà vécu des lectures ces expériences que ce soit par écrit ou par vidéo ou même les voyages les audios n'hésitez pas à aller réécouter à vous reconnecter à cette énergie à tout ce qui a été proposé à ces instants là ces lectures là que ça fasse 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans maintenant ça fait 5 ans n'hésitez pas il y a forcément quelque chose qui vous a été déposé à travers cela qui peut se révéler davantage encore dans tout son sens maintenant dans cette période pour vous donc pensez entre guillemets à aller vous reconnecter à ce support là que je vous ai confié je vais dire ça comme ça et puis si vous souhaitez qu'on 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 voit aujourd'hui j'entends parce que il y a des choses là à cet instant qui oui qui se joue d'une certaine façon qui se joue n'hésitez pas il y a mon mail sous la vidéo on pourra aller observer tout cela ensemble mais on ne se contente pas de l'observer on le transmute et je suis de plus en plus invitée à me tourner vers des êtres aujourd'hui qui sont dans cette volonté dans ce volontariat parce qu'on n'est plus là pour c'est pas pour en filer des paires mais pour essayer de reconstituer le collier aujourd'hui le collier il est fait et on le met autour du cou on se sacralise de cela donc dans la vibration aujourd'hui de ce bain ambiant mais aussi par ce qui a mûri en moi je suis invitée à accompagner et je vais vous en reparler dans une prochaine vidéo parce qu'il y a un accompagnement que j'ai canalisé et que je vais vous proposer qui est j'ose le dire ainsi une haute transmutation et qui apporte en fait je vais vous le dire maintenant voilà ça se présente donc on y va c'est alchimique d'accord c'est un accompagnement à la redescente dans le corps à l'intégration et au déploiement c'est un une opportunité de corporealité j'entends la corporealité c'est voilà on pourra en parler je vous proposerai certainement un zoom qu'on m'invite à nommer masterclass ma foi mon dieu tous ces termes moi en tout cas on me disait c'est vraiment un partage d'expérience une canalisation en ce sens ici aussi d'accompagner au sein de ce qu'on appelle le grand parce que je porte cette énergie de fait vous voyez ce que je veux dire donc je suis une alchimiste et je vous prie de croire que pour pouvoir vous le formuler ainsi ça fait appel en moi à de grandes transcendances mais c'est ok on y va on s'implique de plus en plus et donc il y a tout un accompagnement à la transformation et à ses transmutations d'accord à la reconnaissance et à saisir votre épée qui est votre verbe créateur et donc comme je passe par là comme c'est ce qui se vit depuis mes profondeurs et depuis mes hauteurs aussi et bien il y a comme un déclic qui fait que j'accueille tout cela et donc je suis en capacité aussi de le partager à travers ses accompagnements parce qu'on ne peut jamais apporter à l'autre ce qu'on ne s'est pas déjà apporté à soi même n'est-ce pas donc voici que c'est mûri le fruit de ce vécu de ces derniers mois et donc j'arrive maintenant à cette jonction où je suis en capacité de vous proposer cet accompagnement afin de vous aider en aisance à faire corps à soi voilà faire corps à soi voilà voilà chers âmes et si vous souhaitez en savoir un peu plus ben écoutez je vais préparer un petit document comme ça je pourrais vous l'envoyer pour que vous puissiez avoir toutes les informations parce que ça se passe de mots et de commentaires j'ai envie de dire donc je n'avais pas préparé forcément une description de tout ça mais je vais préparer si jamais parmi vous certains certaines me contactent à ce propos et puis on verra ensemble à quel instant on peut coordonner un temps d'échange par zoom parce que je sens que ça sera une consultation en face à face c'est-à-dire en visio à minima voire en présentiel pour celles et ceux qui souhaiteraient faire le déplacement et se rendre ici dans mon espace d'alchimisation puisque depuis que je suis dans cette maison en fait j'ai un espace dédié maintenant qui n'est plus dans ma maison mais qui est un espace dédié et c'est comme ça que ça m'a été inspirée avec tout tout un environnement propice en fait à accueillir certaines vibrations certaines transmutations voilà donc c'est possible que ça se vive en chair et nonos c'est même vivement recommandé j'entends donc pour celles et ceux qui souhaiteraient qu'on se rencontre en séance individuelle je ne vous parle pas d'un atelier ici je parle d'une séance individuelle vous et moi c'est tout à fait possible voilà là encore je vous laisse me contacter et je vous partagerai toutes les informations et les détails en ce sens voilà prenez bien soin de vous je vous envoie tout plein d'amour et puis je vous dis à bientôt